C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse C'est pas grasse, Seigneur, ou sauver-moi C'est pas grasse, Seigneur, c'est pas grasse Oh, béni soit l'Éternel, mon âme, béni l'Éternel et tous ceux qui aiment moi, béni son Saint-Nom. Alléluia. Béni l'Éternel, béni encore son Saint-Nom. Parce que celui, comme le Samy savait dire, et pas simplement le Samy, parce que c'est nous-mêmes qui connaissons aussi le bienfait de Dieu dans notre vie. Pourquoi tu peux dire que, oh, mon âme, béni l'Éternel, est-ce que vraiment que tu as déjà expérimenté le salut de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu, la couverture de Dieu, la guérison de Dieu? Alléluia. Nous pouvons dire, nous pouvons dire comme il l'a dit, mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit, mais parce que moi-même, moi-même, alléluia, je bénéficiais encore l'amour de Dieu, je bénéficiais encore la guérison de Dieu, que je peux dire, oh, mon âme, oh, mon âme, béni l'Éternel, parce que je suis conscient encore de son amour, je suis conscient encore de sa grâce, sa paix, sa joie, sa protection sur ma vie, sa provision sur ma vie, sa délivrance sur ma vie, et je peux dire, mon âme, je peux parler à mon âme. Alléluia. Pas un âme de David, non. David ne tient pas, mais moi-même, je n'ai ma part aussi. Alléluia. N'a moins besoin de louer l'Éternel. C'est vrai que nous avons toutes les sommes et nous chantons, nous parlons, mais fais ça réalisé dans ta vie, oui. Pas simplement dire que, ouais, la famille, ça veut dire, alors vous répétez. Et c'est ça, beaucoup de personnes ont juste à répéter, mais ça doit être réalisé dans ta vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, comme mon âme, loue l'Éternel. Et je sais que vous-même, vous pouvez dire, oh, mon âme, parce que je suis dans la reconnaissance, alléluia, de le bienfaire de l'Éternel. Alléluia. Glory be to God. Que nous pouvons dire, well, David, ce n'est pas toi seul qui bénéficiais le pardon. Donc, oui, j'avais des péchés aussi comme David. Ce n'est pas simplement David, mais moi-même aussi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons bénir et sauter avec David aussi. David, vous sauter jusqu'à toi. Vous tirez même un pantalon. Vous tirez les joues et tout ce qui était à soi. Parce que vous êtes tellement dans la joie. Mais moi-même aussi. Parce que moi, je reconnais encore le bienfait de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas dans la ingratitude. Ne soyez pas. Oh là là. Parce que si tu n'es pas dans la gratitude. Oh là là. Tu veux l'abondance de Dieu? Tu veux le plus, encore? Alléluia. Et tu veux plus grâce? C'est vrai que vous aimez cette chambre. Ce n'est pas grâce, Seigneur. Ce n'est pas grâce. Et plus grâce, encore. Alléluia. Mais soyez dans la gratitude de sa grâce. Amen. C'est lui-même qui va vivre aujourd'hui grâce à l'éternel. Amen. Béni soit l'éternel. Alors, grâce à vous, encore, que nous sommes connectés. Parce que c'est vrai, si vous n'êtes pas là. Alléluia. Alors, je dis, Seigneur, béni soit l'éternel pour la grâce pour tous les téléspectateurs. Grâce, encore, pour l'éternel, encore, pour Zouk TV. Grâce, encore, à l'éternel, les techniciens, Manuela, les autres. Grâce. Alléluia. Dieu, il est bon. Il est bon. Béni soit-il, Seigneur. Et il est bon pour vous aussi, n'est-ce pas? Alors, donne gloire à l'éternel. Oui, merci à l'éternel. Alléluia. Peut-être ce matin, quand tu es réveillé, puis, oh là là, tu ne sens pas dans la forme. Mais regarde à toi. Regarde même le souffle que tu prends. Et permette, cette souffle-là, loue l'éternel. Et tu vas voir le changement. Tout sentiment au cas ni, ça change. Alléluia. Ça qui arrive, moi, les fois que tu te lèves le matin, on va dire, mais c'est quoi ça? On va aller dormir bien et puis on va lever, on va sentir dans ma manière. Mais quand on commence à réfléchir, ah non, 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 tu commences à louer, ça change. C'est vrai. La plupart du temps, ça change. Ça change. Les fois, rien. Mais tu es dans un esprit de... Sekensis de la terre, akade, sana, là. Ou ka jos senti kor comme ça. Ki ça? Mais un louange ka remonte en joua. I ka fait tout l'esprit de loude. Tout un fado a ki vle peze ou la. Le fado de la vie. Mèm fado a ki ne pa mèm à toi. C'est pas mèm ton fado, mèm ou ka pogni. Hein? Alléluia. Mè, c'est se ke Jésus dit ke mwè vini, mwè vini pou baw le jou ki e léje et ki lé dou. Léje et dou. Ah men, nou pa vle se plan me ni léje, men nou vle y dou. Un fado ko tu potes, alléluia, et tu prends plaisir de le porter. Il est léger. Et oh, ça te donne goût de aller avec. Alléluia. Alléluia. Mais ce que le monde nous donne, ça nous crase. Ça nous fristait. Il ka dépresser nous. Hein? It bring us down. Il ka mener nous. Mais Jésus dit, ce que je vous donne, c'est léger et il est doux. Alors prenons ce qui est à l'éternel. C'est ce que nous allons faire. Nous prenons ce qui est doux et léger. Alléluia. Béni soit l'éternel. Alors, une fois encore, c'est Yanni. 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 Awaïlu. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Et ton vacances? Les vacances se passent bien, tranquillement. Tranquillement? Tranquillement, tranquillement. Il n'y a pas des enfants qui crient dans ton nouvel? Non, 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 ça se passe bien. Alors, tu prépares, d'accord, parce que les vacances se passent tellement vite. Les vacances, mais un petit peu studieuses aussi. C'est comment, c'est fini? Tout à fait. Il faut commencer à préparer, parce qu'au dernier moment, on est speed, comme tu dis. On est agité, on est frustré, irrité, non. Un peu chaque jour, préparer, puis en profiter aussi pour se rapprocher de Dieu. Et puis, comme tu dis, chercher la volonté de Dieu pour nous, puisque chaque jour est un jour nouveau. Et on a beaucoup d'épreuves, beaucoup de défis. Et c'est vrai qu'à chaque saison, on se demande, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Comment je dois faire? C'est vrai, c'est vrai. Tu me conduis, parfois, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours. Mais gloire à Dieu, gloire à son Esprit, à l'Esprit Saint qui toujours vient nous consoler, toujours vient nous conseiller. Et puis, il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Donc, même quand on ne sait pas, parfois, quand on a des périodes de doute, eh bien, on se raccroche à sa parole et voilà, à ce moment-là. C'est tout, tu dois préparer à corps, à demander à corps, parce que c'est des enfants différents. Ce n'est pas les mêmes enfants que tu vois. Et c'est vrai. Et on cherche toujours à s'améliorer, puisqu'on s'analyse, on voit un peu ce qui n'a pas fonctionné, ce qui aurait dû mieux fonctionner, comment faire. Et justement, ce sont des enfants, ce sont des humains qu'on rencontre. Et justement, il faut faire avec chacun. Donc, on apprend. On apprend chaque jour avec la grâce de Dieu. Et quand nous sommes aussi sur ce sujet-là, à corps de connaître le plan de Dieu pour notre vie, ou rester à corps dans le plan de notre vie, et nous voyons plus en plus que l'homme dévié, même nos jeunes, et c'est important de diriger à corps les enfants vers le bon plan de Dieu. Et comme tu as dit, c'est important de mieux faire nos travails vers aussi toutes les jeunes générations qui sont là pour faire certain qu'ils ne sont pas des générations, des mères qui, huitées, ne pas connaître leur gros chauve ou leur doigt, tu sais. Ça nous donne encore plus encore le désir de travailler, de servir l'éternel, à demander à Dieu pour cette sagesse à corps, cette connaissance comme Paul, il bien connaît que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de plus en plus, plus en plus, plus en plus. Alléluia pour nous puissions encore entrer, et pour nous permettre, nous tous, d'entrer dans le plan de Dieu. Amen. Nous tous. C'est vrai. Alléluia. Nous tous entrer dans le plan de Dieu. Et toi-même, tu es en travail aussi que, oh my God, que le Seigneur n'est plus en accord avec l'amour. Amen. Amen. Que tu ne travailles pas pour l'argent, pour le salaire. Amen. Amen. Mais pour dire que, Seigneur, Seigneur, c'est pour ces enfants-là d'entrer dans le plan parfait de Dieu. C'est vrai. C'est vrai qu'au début, au tout début de ma carrière, on va dire, je n'avais pas cet état d'esprit, puisque je ne connaissais pas, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, je n'avais pas encore... Je grandis encore dans la grâce, dans la connaissance de ce que Dieu veut. Et c'est vrai que je le faisais, parce que c'est un métier, il faut de l'argent, il faut vivre. Oui. Et puis aussi, on est tenté aussi parfois de faire un petit peu par orgueil, parce qu'on a envie de... Parce que souvent, c'est un peu comme tout être humain qui voudrait de la reconnaissance et qui voudrait... Voilà. Il y a l'orgueil qui prend le pas, quand on ne connaît pas Dieu, mais une fois qu'on découvre, qu'on commence à découvrir Dieu, il nous montre un peu. En fait, que tout, tout, tout vient de lui. Et je bénis éternel parce qu'il a toujours été là. Et c'est vrai qu'à un moment, il m'a montré, en fait, que tout ce que je faisais et toute la grâce que j'avais. Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses en croyant que c'est nous, mais Dieu aussi, il fait grâce. À travers nous, il fait grâce à d'autres personnes. Même quand on ne le connaît pas, puisque l'autre, il l'aime aussi, il permet que par nous, il y arrive, on puisse faire des choses. Et je bénis éternel parce qu'en fait, c'est... Et ça rassure aussi de savoir, ça rassure, ça... Quand j'ai découvert, en fait, qu'il était là depuis le début, en fait, ça aide à cheminer avec lui aussi. Parce que malgré toutes les difficultés qu'il y a eues, en fait, quand je retourne en arrière, je me rends compte, waouh, là, le Seigneur a été là pour m'aider, pour me... Pour transformer, même quand je n'ai pas été à la hauteur, le Seigneur a permis tel ou tel. Et voilà. Je rends grâce à Dieu. Et c'est tellement bien d'avoir cette conscience-là que le but pour ce travail que j'ai, c'est pas simplement, c'est il y a un plus. C'est ça. Comme tu as dit, avant, tu croyais que tu veux gagner de l'argent. C'est ça. Et, oh, pour les autres qui travaillent avec des enfants, c'est pas simplement pour gagner de l'argent. L'argent ne peut pas même acheter l'âme de ces enfants-là, la destinée de ces enfants-là. L'argent ne peut pas même acheter. C'est vrai. Mais ce que Dieu a mis à deux de nous, à part de l'argent, Dieu a mis quelque chose à deux de nous pour nous puissons préserver la génération de demain. Et les fois, c'est ça que tu... Comme tu as dit, dans le premier temps, c'est pas ça qui était ta question. C'est comme tout le monde, nous qu'allons à l'école, nous qu'apprenons. Et la première chose qui est dans la tête, c'est pour faire de l'argent, de goût, l'argent. Nous voulons le meilleur métier et nous cherchons un droit qui a payé nous bien pour ça. C'est pas que tu n'es pas digne de... Tout à fait, j'ai compris. ...de la récompension, que Dieu lui-même, il dit que je n'oublie aussi le bon travail, le travail d'amour vers les autres. Il ne peut même dire vers moi, les autres. Tellement, Dieu veut encore que notre but aussi de travailler, c'est pour les autres, pas simplement pour toi. Alléluia. Où est-ce que les enfants, c'est pas où ils sont devant eux dans la classe. C'est toujours les autres. Et quand tu réfléchis de ça, même toi, tu vois tes enfants dans une autre école et toi, tu vois toutes les autres. Et tu dois avoir cet amour cette patience-là. Les autres veulent dire que, ouais, mon enfant est dans ma classe, alors je veux faire tous mes efforts, je veux faire tout pour faire certain que la classe apprende parce que mon enfant est dedans. non, mais beaucoup de fois, les enfants dansent notre école. Et tu dois servir les autres. C'est ça. Les autres enfants. Mais quand tu connais l'Éternel, tu connais la prière, tu dis, Seigneur, le même que je donne à ces enfants permet un autre don en moi. Amen, amen. C'est cette attitude que nous devons avoir et cette pensée-là. Mais tu sais, si tu n'es pas un Christ, tu ne penses pas comme ça. Les gens font leur travail. C'est la raison pour laquelle tu as basculé les enfants à droite, à gauche. Mais quand tu connais encore le but, tu prends du temps, tu estimes, c'est toi qui vas dire, mais normalement, tu estimes les enfants, tu donnes valeur à ces enfants-là. Tu vois différemment, oh mon Dieu, nous avons besoin encore des personnes, si tous les professeurs, les maîtres, les maîtresses, les principales, tous ceux qui travaillent parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même temps avec moi et toi. C'est vrai. Ce n'est pas. Vous avez une grâce chaque fois. Oh mon Dieu, encore la grâce, la grâce de Dieu. Alléluia, la grâce pour aimer, la grâce pour apprendre. Alléluia, pour enseigner. Grâce de Dieu. La grâce pour dominer notre chair aussi. Écouter aussi ce qu'il nous dit parce qu'en même temps, il ne veut pas non plus qu'on fonctionne comme il nous a dit, il ne veut pas fonctionner comme le monde. Il faut être à l'écoute. Ça aussi, c'est un enseignement aussi. J'avoue que le travail, c'est le lieu où Dieu m'enseigne aussi à écouter, à ne pas vouloir. On peut avoir un programme bien établi et puis on arrive le matin et puis on se dit non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et puis voilà. J'apprends. quand tu as le 7 esprits et tu dis 7 esprits, dirige, prends le contrôle. Parce que tu ne sais pas, tu peux mettre dans toute ta tête, je veux faire ci, cela. Mais l'enfant qui sortit dans une autre maison, l'enfant va venir différemment. et il ne faut pas un seul. Il faut regarder, mais qu'est-ce qui arrive à faire tout? Qui ça, mon maillot, ben, je mangeais en soi ce matin que les enfants tous viennent dans un manièque. Et le secours de l'éternel à ce moment-là, il s'est... Alléluia, bénisse-toi l'éternel, Alléluia. Alors, c'est la raison pour laquelle que nous avons dit que l'éternel est venu encore pour nous restaurer Alléluia pour toutes les situations qui sont là que nous savons que plus en plus l'ennemi augmente son risque comme nous avons dit dernièrement et il est dans la parole si tu as un Bible avec toi, tu vas voir un Jean 10-10 il dit que le voleur, ce que le voleur est venu pour faire Alléluia et nous sommes là pour tenir encore Alléluia dans la foi pour nous puisse être dans la... rejouir le cœur de Dieu Alléluia pour nous puisse avoir aussi l'abondance des succès comme nous avons dit Alléluia le but que Jésus la rédemption pour ramener les hommes et les femmes encore vers le but que Dieu nous a créé Alléluia pour accomplir et nous devons encore dans ce temps-là décider déterminer je accomplis pas ma but mais le but pas mon but mon but mais le but de l'éternel Alléluia parce que le dérobeur est là et nous faisons accord et Dieu veut nous faire appel accord à nous comme Timothée 6 ou regarde ce que Timothée 6 12 nous dire Alléluia 1 Timothée ou 2 Timothées 1 Timothée 1 Timothée 6 12 alors combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins Amen il nous dit combat fight 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 le bon combat de la foi alors si il dit moi combat moi je vais l'épée moi je vais pour guns and bullets stones and sticks or I'll break your bones peut-être certains disent qu'est-ce que ils sont en train de dire les Anglais déjà qu'on prend sticks and stones ça voulait dire les bâtons les wash ou ça mon pari pour gourmet ou fait moi si ou fait moi ça ou dit ça sous moi mon pari pour prendre sticks and bones sticks and stones to break your bones ça voulait dire casser zo mon pari pour prendre ça mais il dit non 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 les sticks et puis les stones que tu as c'est des choses charnel charnel et ça va pas porter le bon résultat pour toi tu seras dans le même merde et plus dans le merde si tu as utilisé les sticks and stones alléluia pour casser les os de quelqu'un ah non tu dis que non je suis pas celle qui casse les os des autres non 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 I don't break bones oh béni soit l'éternel alléluia nous pas casser les os des gens non mais nous savons que l'ennemi est venu pour nous casser pour nous pas simplement casser nos os pour même nous tuer pour nous instigner la vie sortir là plier là encore et nous voyons oh my god tellement de jeunes à ce moment qui partent comme ça en vant d'entrer dans le plan de Dieu oh my god que nos cœurs c'est un accord chaque fois nous attend un blessé là un jeune qui part celui-là qui fait cela oh mon Dieu la parole de Dieu que nous combattre un bon combat de la foi ça veut ça veut dire que nous nous tenons contre le huise de l'ennemi nous tenons alléluia il ne peut pas nous aller pas physiques roches bâtons non il ne peut pas nous faire ça mais il nous dit que nous tenons ferme alléluia contre le huise de l'ennemi les stratégies que l'ennemi utilise alléluia les mâles alléluia tout ce que l'ennemi utilise il nous dit combattre contre ces choses-là alléluia tout le huise de l'ennemi toute stratégie tout vice il nous combat tenu ferme alléluia parce qu'il nous dit qu'il ne faudra pas oublier le huise et dès qu'on tient dès onze dès qu'on tient dès onze regarde ce qu'il nous dit dès qu'on tient dès onze donc il nous dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses décès alléluia pardon amen ne laissons pas il faudra nous qu'on est d'accord pas oublier nous aussi un jour on dit que le dérobé est là le huise est là alléluia il est là il est là pour irriter pour courir pour avoir la fausse vision la fausse mentalité oh là là les fois quand tu parles avec certaines personnes tu dis mon Dieu pourquoi comment ils résonnent comme ça oh mais nous prier comment nous allons combattre ces choses c'est prier contre tout un fausse au raisonnement aujourd'hui tu dis mais comment pourquoi ils résonnent comme ça pourquoi ils voient les choses comme ça oh my God et Paul Paul connait bien et c'est la raison pour laquelle il nous doit encore demander d'être vos priers il dit je ne cesse pas à prier pour vous même si vous êtes dans la foi parce que l'ennemi est ruseux il est ruseux il est en destructeur et il sait comment le faire les fois il il est tellement nous qu'il dit subtil subtil mais souvent c'est dans nos pensées le combat se situe dans nos pensées si tout maintenant dans le raisonnement de la manière la manière de nous raisonner de nous voir les choses et surtout qui est contraire à ce que Dieu veut pour nous toujours toujours c'est aussi là que nous devons combattre le bon combat de la foi dans nos pensées parce qu'on nous a déjà dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et c'est vrai que comme tu dis par la volonté de Dieu effectivement on peut vouloir quelque chose mais ce que Dieu veut c'est autre chose pour nous et là aussi c'est le combat pour pouvoir rester dans ce que Dieu veut pour nous c'est un combat c'est la raison il dit un combat c'est un bon combat mais pas avec les les âmes de ce monde là il nous dit que c'est charnel ça nous fait des rires ça fait même plus mal alléluia alors nous devons encore connaître mais encore si nous ne sommes pas à Christ la connaissance de la parole de Dieu nous peut que savent quelles armes à utiliser alléluia quelles armes à utiliser pour nous puissent vaincre toutes les toutes les toutes les manigances de l'ennemi toute la substilité de l'ennemi alléluia qui apêche l'homme accorde entrer en gloire en gloire dans la gloire de Dieu ne pas oublier que la parole de Dieu nous dit aussi que nous étions créés pour la gloire de Dieu pour la gloire alors ta vie n'est pas à toi il n'est pas à toi et c'est la raison pour laquelle que c'est Yanni moi et toi nous avons donné notre vie à Dieu parce que notre vie ne partienne pas et si je veux entrer en gloire en gloire que je dois donner ce n'est pas à moi je dois chaque jour de consulter à lui Seigneur montre-moi le chemin parce que je dois accomplir son but alléluia je dois être dans la gloire de l'éternel je dois être bon cette femme bonne alléluia c'est vrai que je ne suis pas parfait mais je suis bon alléluia et il travaille à moi pour me rendre d'accord parfait et comme tu as dit que chaque jour tu demandes à Dieu quand tu prends aussi la connaissance de qui tu es le don qu'il met à toi le travail qu'il te donne à faire doit accomplir si l'on sa volonté si l'on la volonté de Dieu alléluia alléluia et Paul il s'est prié il dit je ne cesse pas nous cesse toi je prier je finis avec ça oh je tôt prier mais l'éternel m'a dit que mon père tout tout le temps il s'est trouvé il y a allé et chaque jour il y a cherché pour dérober il y a cherché pour détruire il y a cherché alléluia alors pourquoi nous nous ne cherchons pas aussi alléluia pour préserver ce que Dieu nous a donné cette vie cet héritage qu'il nous a donné nous devons nous combattre d'accord le bon combat alléluia béni soit l'éternel nous allons lire aussi Romain chapitre ouais Romain chapitre 1 Romain 1 oui 21 à 22 21 à 22 alors Romain 1 21 à 22 puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages ils sont devenus fous quel chapit 21 Romain 1 21 à 22 à 32 à 32 pardon oui parce que c'est là qu'il veut nous montre encore l'esclavage de l'homme l'état de l'homme comment Dieu comment l'ennemi aussi a mis l'homme la pensée de l'homme Romain 21 à 32 donc se vantant d'être sages ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement Amen c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant impie arrogant hautain fanfaron ingénieux au mal rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence de loyauté d'affection naturelle et de miséricorde et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font mais ils approuvent ceux qui les font oui Yuka a prouvé jusqu'à Yuka mettait comme loi un change un change un change un change et puis pas même le changer mais comme je dis que je ne mêle pas avec les lois des hommes que les lois que l'homme met depuis nous concentrés sur la loi de Dieu et nous pratiquons c'est ce qui est important et pour cette raison encore nous devons nous continuer encore à proclamer de parler de la parole de Dieu et ne pas simplement rester sur les choses de ce que la loi met mais ce que Dieu a dit et nous voyons vraiment de cet chapitre là et des versets là comment l'homme devenir encore c'est tout pour l'homme ne puisse pas entrer dans la gloire de Dieu ne puisse pas entrer encore pas dans la volonté le plan le destin pour accomplir les oeuvres pour avoir la gloire dans sa vie parce que depuis dans le commencement l'homme est créé l'homme doit avoir aussi la nature mais qui ça nous nous offens les uns et les autres comme ça oh la la et la tragédie qui est là dans la vie oh la misère qui est là l'abuse qui est là nous lisons encore si nous prenons le temps ce matin nous aujourd'hui nous prenons encore le temps nous lisons encore parce qu'il est autour de nous et tout cela c'est le risque de l'ennemi et les gens sont très confortables et ils croient encore que ce que l'ennemi aussi met dans leur tête c'est ok c'est ok mais comme il avait dit c'est pas grave c'est pas grave que tu manges le fruit de cette habla et c'est ce que l'ennemi c'est ok c'est ok je peux haï c'est ok je peux tuer c'est ok que je peux mensonges j'ai fait toutes sortes de forces antiques sur les gens c'est ok mais regarde puisque avant qu'on ait Dieu ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés égarés oh mon Dieu le monde est égaré leur pensée est égarée toi même nous même nous pouvons conflimer ce que la parole dit Alléluia nous voyons autour de nous nous voyons même à deux de nous même nos pensées é é é gar oui ça veut dire nous loin nous pas obéir nous pas pour conscience nous pas mêler avec parole bon Dieu nous ne mêlent pas avec la parole les ordinances nous ne mêlent pas avec les gens mon pas mêlent avec vous nous qui mêlent les criolles mon pas mêlent en Anglais we will say I don't care about him who cares about him c'est ça nous qui dit that's what we will say I don't care about him Alléluia mais voici voici continue je relis alors je continue après ce que tu as lu se vantant d'être sage ils sont devenus fous oh my god oh my god tu crois que tu es sage mais l'éternel dit qu'il est fou just regard certain attitude que si tu parles de Dieu il te te regarde comme insensé comme foolish mais Dieu dit que oh continue à la fin du 21 tu avais après pensé il était écrit et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres plongé plongé dans les ténèbres oh Seigneur nous prions tirer nous tirer nous de tout esprit de ténèbres oh la la sort au nom de Jésus nous priez pour vous si tu es dans la ténèbre tous ceux qui ne voient pas le splendeur de Dieu tu es dans la ténèbre alléluia il dit que si ton propre intelligence tu es dans la ténèbre ils ont changé donc je reprends au 23 ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur selon leurs convoitises Dieu a livré il a vu votre cœur il a vu leur condition l'état et si tout après combien des messengers qu'il a voyé vers eux pour le dire pour le montrer et Dieu encore aujourd'hui alléluia il montre encore il peut montrer paroles même vers nous alléluia nous peut ramener encore dans la parole alléluia parce que je ne veux pas que Dieu te livre à votre propre convoitise parce que c'est le c'est la misère encore plus mais Dieu veut vous sauver en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps nous nous déshonorent eux-mêmes tellement les nous oublier le principe de Dieu nous c'est qu'on dit que nous ne pas quand même mettre comme nous à valeur nous ne mettons pas même les autres à valeur nous ne savons qui plus que nous sommes alléluia eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge tu sais que l'homme change la vérité de Dieu et l'homme qu'a accueilli comme vérité oh c'est vérité oh Dieu il aime oh Dieu fait cela Dieu aime tout le monde et c'est la raison pour laquelle il dit que je ne veux pas que vous périsse il utilise simplement bon Dieu aime-moi comme moi mais il dit que je ne veux pas que tu périsses c'est mon amour je ne veux pas que te livrer alors je dis ce mot-là il est dans la parole bourreau et nous ne pas voulons livrer alors bourreau alléluia non au nom de Jésus yes et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement oui nous sommes avec lui nous qu'à créé nous qu'à adoré les choses alléluia qui faites avec l'homme la main de l'homme il dit que non il dit que non il préférait adorer le créateur au lieu de le créateur le temps déjà courir allez-y c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes c'est pas nos désirs c'est pas le désir de Dieu et nous sommes là encore pour te dire que non c'est pas que ça que nous désirons alléluia nous ne voulons pas que tu ailles plus loin alléluia dans les choses qui ne glorifient pas à l'éternel parce que le colère de Dieu aussi un jour va descendre alléluia et chacun de nous comme nous avons dit chacun de nous nous allons juger mais nous voulons que le jugement de Dieu est bon et pas libre sur nous alléluia étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant impie arrogant hautain fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence de loyauté d'affection naturelle de miséricorde au nom de Jésus que nous prions encore que tout esprit de verset verset neuf tout esprit qui indienne de l'éternel tout l'esprit de méchanceté tout l'esprit de cubidité malice querelle plein d'envie meurtre rapporteur médisant impur arrogante auteur fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvus d'intelligence de loyalté d'affection naturelle de miséricorde nous prions alléluia que tout l'esprit t'a là alléluia chassé loin 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 de vous parce que Dieu alléluia il a crié pour sa gloire chacun de nous que la gloire de Dieu puisse manifeste à nous que nous soyons tous les hommes et les femmes alléluia que Dieu a créé que nous vivions dans la gloire dans la splendeur de l'éternel et c'est ce que nous soignons pour vous tous que le Seigneur vous bénisse pleinement wish alléluia que tu sois fortifié dans la parole oui tout n'est accord dans la parole c'est la parole de Dieu il est tout là il est tout là et je veux vous rappeler que Dieu il a tellement aimé le monde il veut pas qu'aucun puisse mais que tout vienne à la répentance que tout vienne à la connaissance si nous pas n'est la connaissance de Dieu tu sais nous allons faire ne pas autre croire mais quand nous avons la connaissance alléluia nous fait très entendre sur ce que nous faisons alléluia pour plaire pas à nous mais pour plaire le Dieu qui nous a créé le Dieu qui nous a appelé le Dieu qui nous a choisi ce matin ce matin je bénis l'éternel pour vous tous qui a l'opportunité alléluia attendre cette parole alléluia qu'il te sauve il te délivre encore et il te donne grâce encore de sortie de sortie de toute prison que l'ennemi tout mensonge de l'ennemi alléluia c'est le mensonge de l'ennemi le 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 papa il a il nous a rendu le papa de mensonge il est le père de mensonge et vous suivez et c'est la raison pour laquelle il dit Philippe Philippe vous ne pas connaître moi ou pas connaître quelle parole que je vous donne il y a une différence qu'on est d'accord alléluia quel père que tu sèves quel Dieu que tu sèves est-ce que c'est le Dieu de maman est-ce que le Dieu de mensonge ou tu sères le Dieu de vérité alléluia moi je sais que je déclare et je confesse moi je sers le Dieu de vérité alléluia alors toi même alléluia examinez vous même est-ce que je sers le Dieu de vérité que le Seigneur encore vous bénisse richement et nous disons encore merci l'éternel encore pour Zouk TV merci pour vous merci pour votre fidélité et merci pour votre prière alléluia que le Seigneur vous bénisse richement merci siste Yanni alléluia soit béni à vous tous au revoir c'est pas grasse Seigneur c'est pas grasse c'est pas grasse Seigneur c'est pas grasse c'est pas grasse Seigneur pour sauver moi c'est pas grasse Seigneur c'est pas grasse c'est pas grasse c'est pas grasse , c'est pas grasse donc